Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes aux nôtres, alors cette semaine, d'ailleurs il faut remarquer un truc là, j'ai le même t-shirt que la semaine dernière, c'est pas que je suis un gros crado, c'est que je me suis dit je vais en tourner deux d'affilée parce que j'ai trop de choses à dire. Donc voilà, cette semaine je vais vous parler de la préparation d'SN, parce que l'SN c'était tous les ans, c'est un peu la grande messe et puis ça se prépare bien longtemps à l'avance en fait, cette année on est un peu dans le rush parce que jusqu'au dernier moment on était là, est-ce que ça vaut le coup de se préparer, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça va être annulé, est-ce que ça va pas être annulé, ouais comment ça va être quoi les conditions, le masque, pas le masque, le pass, pas le pass, le vaccin, pas le vaccin, le truc, le machin, les animateurs, pas les animateurs, l'espace entre les tables, enfin bref, plein plein de questionnements, finalement il semblerait que ça va avoir lieu, donc on est en train de se préparer, alors grosse galère cette année parce que, alors les allemands au niveau consigne sanitaire, eux ils sont carré carré, il n'y a pas de, voilà, en fait ils font tout, voilà, donc il y a tout, il y a le pass sanitaire, le scannage des QR codes pour que les gens donnent leur adresse quand ils vont jouer, le masque, l'espacement entre les tables, enfin si le virus y passe à travers 100, on va l'appeler Indiana Jones, après je sais pas comment ils vont pouvoir gérer ça, parce que nous on nous demande d'être hyper stricts sur notre stand, donc bah on va l'aider, du coup on aura un peu moins de tables que ce qu'on avait prévu, donc un peu moins de démo, un peu moins d'animateurs, un peu moins de tout ça, il y aura probablement moins de gens à rentrer, parce que, parce que bah j'imagine que les conditions sont plus strictes, ils ont une jauge d'entrée aussi, alors je sais pas à combien elle est, par contre je sais pas du tout comment ils vont gérer les allées, parce qu'effectivement tu essaies les allées, bah c'est des allées dans lesquelles t'es serré finalement, les autres années en regardant les photos sur les stands, bah t'es assis quoi, que tu sois à 1m ou 1m50, pas sûr que ça change grand chose, c'est dans les années, ou dans les allées, ou quand tu vas pisser un coup, ou t'es la gueule sur la gueule de ton voisin, donc ça je sais pas comment ils vont le gérer quoi, comment ils vont gérer les files d'attente pour aller au chiotte, ça c'est... ça va être pépite, peut-être qu'il va falloir prendre des bouteilles en plastique, pour aller se soulager dans un coin derrière notre stand, j'en sais rien, parce que s'ils mettent des consignes strictes, comme on a sur les stands, s'ils mettent les mêmes au chiotte, ça va être folklorique, enfin bon, je sais pas, on verra, écoutez, on verra, voilà, nous en tout cas on y sera, ce sera le stand, le hall 3, M117, O117, je crois, si c'est pas ça, Manon me mettra un gros post-it sur la tranche en mettant le boulet, en fait c'est tel numéro, voilà, mais je crois que c'est celui-là, donc on y sera, on aura du Living Forest, on aura du Star Clicker, on aura du Lost Explorer, on aura du What's Missing, 1 et 2, et on aura 8 tables, donc ça fera pas forcément beaucoup de tables des jeux, je pense qu'on mettra quand même le focus sur Living Forest, puisque ce sera la sortie, et puis voilà, on aura une autre équipe d'animateurs habituel, et puis en espérant que ça soit cool quand même, quoi, en espérant que ça se passe bien, voilà, c'est un peu l'inconnu, et c'est un peu bizarre, parce que cette année, je sais pas, je sais pas combien on aura de gens, je sais pas si c'est comme d'habitude, je sais pas s'il faut prendre beaucoup de jeux, pas beaucoup de jeux, je sais pas, donc, bah, wait and see, on verra bien, voilà, sur ce, bah écoutez, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes aux notes, salut salut !